Bonjour, je m'appelle Jessica, ça fait dix ans que je suis à Météodine. J'ai commencé en tant qu'ingénieure logicielle, puis j'ai fait un peu de gestion de projet et finalement je suis chef d'équipe au sein du service ingénierie logicielle. Les tâches d'un développeur à Météodine sont assez variées, ce qui fait la richesse de notre métier. On est force de proposition pour intégrer les fonctionnalités au sein de nos logiciels. Cela passe par des ateliers de conception qui génèrent des maquettes et des documents d'analyse fonctionnelle. Autant de support pour communiquer avec les équipes commerciales et expert métier. On doit rester disponible et à l'écoute des services support et même commerciaux s'il y a des questions clients. On a mis en place des règles de bonne pratique de code. On partage énormément entre développeurs, ça se passe par des reviews, parfois par du pair programming. On ne cesse de faire évoluer ces règles de codage de manière à avoir un code le plus propre possible. Le monde de l'informatique étant un monde qui bouge très vite, on est obligé de faire pas mal de veilles techniques pour se tenir à jour des nouveautés. Par exemple, on est en cours de migration de nos applications lourdes vers des projets web. L'équipe de développement relève régulièrement de nouveaux défis et challenges techniques et organisationnels. Je pense que c'est une bonne motivation pour de futurs collaborateurs. Concernant la stack technique, on développe en C-Sharp pour nos applis lourdes, la partie front est en WPF. Pour nos futures applis web, on va continuer en C-Sharp et l'idée est d'utiliser Blazor. On est en cours de recherche de librairies de composants à intégrer et à utiliser dans nos futures applications web. Pour le versionning de code, on utilise Git et GitLab pour tout ce qui est CI et système de ticketing. On a une personne qui est chargée, qui est DevOps et qui se charge du bon fonctionnement de la CI. En termes d'organisation générale, on utilise la méthode Agile avec des sprints de trois semaines et des points inhérents à la méthode comme des délits, des points de début de sprint, des points de fin de sprint. L'équipe de développement est très masculine, mais je ne pense pas que ça pose problème pour une femme. En tout cas, moi, ça n'a jamais été un frein. Et pour les femmes qui hésiteraient à rejoindre Météodine, il n'y a pas d'hésitation de mon point de vue. Les collègues sont plutôt sympathiques, bienveillants et accueillants. Les valeurs de l'entreprise qui peuvent s'appliquer à notre service, je pense qu'on peut parler d'adaptabilité et de réactivité. Ainsi, on doit être disponible pour les services supports et services commerciaux. Si des questions clients arrivent et qu'il y a besoin d'un peu plus de répondants techniques, on doit également s'adapter aux changements de besoins. On doit suivre les tendances finalement du marché également. Notre volonté de suivre les tendances techniques et les évolutions, comme par exemple notre projet de migration vers le web, peut constituer, je pense, une bonne motivation à nous rejoindre à Météodine. Sous-titrage ST' 501